Transporté par les gènes du Parti du Peuple pour la Réconstriction et la Démocratie, Augustin Katumba Mouaké, mort tragiquement dans un crash d'avion à Bukavu, fait une et dernière entrée dans sa résidence et du quartier Gébé. Le cercueil de l'illustre disparu est posé dans la chapelle dressée pour la circonstance. L'ambiance, elle, est très lourde. Tristesse et consternation s'élisent sur tous les visages et un silence des monastères s'abat sur la foule qui rend hommage à ces grands hommes. Les hautes autorités de la République sont présentes pour rendre un dernier hommage à l'honorable Augustin Katumba Mouaké. Evariste Bouchab, président de l'Assemblée Nationale, est en première ligne. A ses côtés, le Premier ministre Adolphe Mouzito, la famille présidentielle notamment. Madame Jeannette Kabila, soeur jumelle du président de la République et son frère Zoé Kabila sont également inconsolables dans la foule. Comme un signe, le ciel s'obscurcit brutalement sur Kinshasa et une pluie fine s'abat sur la ville-province. La légende annonce que les grands hommes n'épartaient jamais sans être honorés par la nature. Augustin Katumba Mouaké était de cette étrompe. Le ciel congolais fait tomber la pluie pour pleurer un décès d'une fils, Augustin Katumba Mouaké. Et c'est le moment que choisit le président de la République pour faire son entrée. D'un part calme, visage grave, Joseph Kabila avance vers la déput mortelle d'un de ses collaborateurs fidèles et loyales. Il dépose sa gerbe des fleurs et s'incline devant la mémoire avant de consoler les membres des familles et camarades. A l'image de la vie d'Augustin Katumba Mouaké, c'est en toute discussion la mort dans l'âme que le président de la République quitte la résidence privée de l'honorable Augustin Katumba Mouaké. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.